L'heure est grave, l'heure est grave les gens, et oui, ici Ayao pour du Dark Souls 3, et là c'est le calme avant la tempête. On se pose, on se repose, on est à Anor Londo, avec ces magnifiques panoramas que le jeu nous offre régulièrement. Et oui, voici Anor Londo, pour ceux qui ne connaissent pas, cette majestueuse cité créée par le roi solaire Gwen. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe de bon ? Et là-bas c'est le château de l'Autrique. Donc, il se passe que là, je vais affronter le boss du coin, à savoir Aldrich, qui est l'un des quatre seigneurs à tuer. Et voilà, donc vu que c'est un des gros boss, un des quatre gros boss du jeu, évidemment, ça ne rigole pas. Je l'ai affronté, il m'a tué, en plus là, je n'ai pas de soutien, parce que je n'ai pas de PNJ, qui sont dispo. Parce que, bon, je n'ai peut-être pas dû finir la quête d'un des PNJ, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Vous savez, dans Dark Souls, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas vraiment d'ordre de comment faire les choses. Donc, il y a peut-être, ce même pas, peut-être, je n'ai pas dû faire la quête d'un PNJ, c'est pour ça que je ne peux pas l'invoquer pour me donner un coup de main. Allez, un bon petit coup dans le fion, histoire de se motiver. Après, je vais vous présenter un peu mon stuff. Allez, empale-toi dans mon bouclier. Non, tu ne veux pas ? J'aurais cru pouvoir le backstab. Comme ça, voilà. Allez, dégage. Alors, donc, je suis équipé de l'épée d'Astora, que j'ai imprégnée de feu, donc qui est à plus 9, donc encore une tablette de titanite, et je serai à plus 10. Le bâton de sorcier qui va me servir pour buffer mon bouclier, je vais le buffer en magie. Mon bouclier qui est ici, le grand bouclier de tueur de dragon, que j'ai monté à plus 2. Donc, énorme bouclier, qui est très puissant, 26, il pèse 26 en poids, il faut 38 en force pour le porter. Enfin, c'est un truc de fou. Le set complet du chevalier fugitif. D'habitude, ce n'est pas l'amour que je porte, mais là, je n'ai pas trop le choix, parce que niveau poids, c'est beaucoup trop. L'anneau convoiteux du serpent argenté pour gagner plus d'âme. La bague de serre-feu pour faire plus de dégâts de feu, vu que j'ai imprégné mon épée de feu. Par contre, je perds en défense. La chevalière tachetée pour qu'il me protège de tout, qui me protège de précisément, comme c'est écrit, magie, foudre, feu et ténèbres. J'en aurais besoin contre ce boss-là, parce qu'il fait à peu près tous les éléments possibles. Et l'anneau de clorentie pour récupérer plus vite ma stamina. 11 soldes d'estus, j'en avais 12, je viens d'en gâcher une, c'est dommage. Bénédiction divine, si au cas où... Tiens, d'ailleurs, je vais bien arranger les choses. Voilà, bénédiction divine ici. Et ici, je vais mettre les baies de l'ichaine, qui augmentent les résistances à tout. Donc, combiné avec mon anneau, ça va faire que je vais être bien protégé. Alors, j'attends... Je vais d'abord... Est-ce que je les tue ou pas ? Ouais, je vais quand même être obligé de les tuer, au moins. Les diacres qui sont devant, et si jamais ils me font des dégâts, je me guérirai avec la braise. Quoique, est-ce que je ne consommerai pas la braise plus tôt devant le boss ? Ouais, je verrai. Ils ne sont pas compliqués en soi, mais comme ils sont beaucoup à me faire du feu... Voilà, je pense que ça va aller comme ça. Ouais, ils m'ont droppé un truc. Ah, une gemme abyssale, ouais. Là, à ce niveau-là du jeu, ça donne beaucoup d'âmes, et ça droppe énormément. Donc, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il faudrait que je récupère mes âmes, hein, aussi, hein. Voilà, Aldrich. Il n'est pas si fort que ça, mais... Attention, voilà. Là, il se barre. Elles sont où, mes âmes, au fait ? Elles sont là. Elles sont là. Non, attention. Heureusement. Oh là là, putain. Eh, vous avez vu mon bouclier, hein. Ah, mon bouclier, il a fait le taf, hein. Alors là, c'est ces petits trucs de magie. Et là, il va faire un coup. Alors là, je me barre, parce qu'il va se barrer, justement. Voilà, éviter de prendre des dégâts bêtements. Allez, tu réapparais où ? Là-bas. Allez, on fonce. Ah, merde, ça, je n'aime pas cette attaque. Parce que je ne sais pas trop si je peux... Il va taper. Il est où ? Là, je me barre. Pas de gourmandise. Voilà. J'en profite pour rebuffer mon bouclier. Ah, merde. Cette attaque, elle est stylée, mais elle est puissante. Non, je me barre de là. Voilà, voilà, je savais. Parce que quand il fait ça, je perds de la vie, hein. Voilà, là, il entre en phase 2. Allez. Donc là, il fait du feu. Par contre, le lot, il a du mal, hein. Alors, merde, pourquoi, 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 pourquoi ? J'ai fait du gourmand. Voilà, ce petit truc de magie, là. Merde, mais le lot, le lot, il est incroyable, hein, dans ce jeu-là. C'est incroyable, hein, le lot. Fais attention, parce que là, voilà, là, il y a du feu. Allez, hop, un dernier coup. Voilà, et là, je me barre. Voilà, pas de gourmandise. J'ai le temps de buffer. Ah, mon bouclier avant que la magie n'attaque. Ah, merde. Je vais rester là, je ne vais pas trop, trop m'éloigner. Ah, c'est bon. Là, il va taper. Des trucs qui durent 150 000 ans. Ah, je me barre. Voilà, c'est bon. Ah, merde, je me suis... J'ai quand même été touché. Et ça va aller. Cette attaque dure 150 000 ans. Voilà, en fait, on attaque de faux. Voilà, putain. Heureusement que j'ai mis ma garde à temps, là, parce que... Là, s'il fallait compter sur le lock du jeu, là... Ah, merde. Ne me traille pas. Ne me traille pas, ce n'est pas le moment. Ne fais pas le con. J'aimerais bien récupérer... Oh là là, putain. Allez, allez, merde ! Ah, ça m'énerve que je me branche ça ! Ça m'énerve ! Allez, allez, encore un petit effort. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, putain. Il faut que je perde mon sang-froid. Ah. 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 Combien d'âmes, combien d'âmes, combien d'âmes ? Là, j'ai le succès. Vas-y, combien d'âmes ? Envoie les âmes. Je me suis équipé. Je me suis équipé pour avoir les âmes. 400 000 âmes, quasiment ! 100 000 âmes, mon gars ! 100 000 âmes, on te dit ! Et là, la taunte. Reste à mes pieds. Tu es trop bas pour moi et je suis trop haut pour toi. Voilà, mon gars ! Voilà, mon gars ! Oh, quel soulagement, putain ! Oh là là ! Oh là 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 ! Quel soulagement ! Quel soulagement ! Attends, attends. Là, je me pose deux secondes, là. Quel soulagement ! Poulala là 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 ! Oh là, ce jeu-là, il me fait perdre des kilos, je te jure. Alors, ce n'est pas la première fois que je le bats, parce que j'avais déjà fini le jeu sur PC. Donc, je connais. Mais, il y a toujours un peu cette pression avant d'arriver sur un gros boss. En plus, là, c'est un des boss suprêmes du jeu. C'est seulement le deuxième que je tue. Le deuxième gros boss du jeu, après le Veilleur des Abysses. Oh là là ! Sans l'aide du PNJ, en plus, ça me mettait encore plus la pression. Oh là là ! Ça y est, c'est fait. C'est fait. En plus, sachant que le Royaume d'Iritide, j'ai tout fait. J'ai tout fait. A Norlando aussi, je crois. Je crois que j'ai tout fait. Oh là 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 ! Quel soulagement ! Quel soulagement ! Ça y est, c'est fait. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer à faire mes petites organisations en off. Je vais juste montrer mon stuff de base. Comment je joue à la base, parce que là, quand j'arrive contre un boss, surtout que je connais, évidemment, je change de trois petites choses. C'est-à-dire, à la base, je ne joue pas avec le bâton, je joue avec un arc. Non, avec cet arc-là, l'arc Monte-Dragon. Le bouclier, on l'a vu, que j'utilise. J'utilise aussi le talisman. Et j'utilise plutôt que cet anneau-là, j'utilise plutôt l'anneau d'Avel. Pour prendre plus de charge. Parce que là, je suis extrêmement loin. Ce bouclier-là, il fait 26 en poids. Ce qui est juste énorme. Ensuite, pour le reste, je prends plutôt les jambières du chevalet ailé. Parce qu'elles offrent plus de défense, évidemment. Et non, là, je suis en surpoids. Et je prends des gants de merde. Je prends ça. Voilà. Donc ça, c'est mon stuff officiel. Épée d'Astora. Arc Monte-Dragon. Talisman. Bouclier. Chevalier Fugitif. Sauf les jambières du chevalier ailé. Anneau d'Avel. Cerfeux. J'en ai parlé. Et convoité du serpent pour avoir plus d'âme. Voilà. Et là, en poids, je suis extrêmement lourd. Mais c'est bon. C'est jouable. Ah oui. Et l'autre chose aussi. Parce que je n'utilise pas le bouclier magique à la base. J'utilise plutôt le soin. Voilà. Le soin tout court. Voilà. Que j'utilise avec mon talisman. Voili voilou. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce fut court, mais intense. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense que je vais refaire une vidéo où je me filme à faire une zone entièrement. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.